bonjour à tous et à toutes donc je suis le père de samuel qui comme vous le savez est parti dans les compagnons actuellement qui se trouve à nantes pour les petites nouvelles ça se passe vraiment très très bien il est content comme tout travaille beaucoup comment un planning de ministre puisque après les journées de boulot il a les cours on le voit pas plus que vous pour l'instant donc voilà donc il faut quand même bien s'occuper du potager donc revenir aux racines parce que ça fait bien longtemps que je n'étais pas occupé du potager pour ça j'avais initié samuel et ensuite après la relève donc donc voilà faut bien le faire donc aujourd'hui en fait on voulait vous montrer un petit peu notre notre plate bande de fraises qu'il va falloir refaire tout simplement parce que on a eu beaucoup de fraises cette année mais comme vous pouvez le voir c'est à nettoyer il ya tout là dedans il ya les feuilles comme en brunade qui sont jaunes bon je vais démarrer les plans aussi pour déjà en récupérer certains puisque là dedans il ya possibilité d'en récupérer comme un certain nombre et leur donner un petit peu à manger aussi on j'ai récupéré le compost je vais vous montrer tout ça et puis il ya du boulot donc bah avant de commencer on va vous montrer marin donc marin ben voilà c'est un petit bonhomme que l'on allait trouver comment dirais-je dans un marché dans un vide grenier pardon près de chez nous à deux minutes là alors là on a flashé parce que c'est quelqu'un qui fabrique ça avec sa femme dans le dans le garage aux heures perdues et qui fait des magnifiques choses donc là c'est un marin mais vous pensez bien qu'il y avait toutes sortes de bonhommes donc c'est que des pots c'est que des pots découpés voilà c'est juste c'est des trucs tout bête mais alors vraiment faut juste y penser en fait donc voilà une petite décoration supplémentaire qu'à mon avis samuel va apprécier voilà donc je vous montre au niveau du compost donc en fait j'ai fait un achat tout simplement donc c'est un tamis qui peut être fabriqué à la maison il n'y a rien de compliqué il faut juste avoir le temps ce que je n'ai pas donc que c'est une maille c'est des mailles pardon de un centimètre sur un centimètre parce que tout simplement je pensais je ne voulais pas mettre tout le compost à brut comme ça voilà je voulais avoir du beau compost bien filé bien donc tout simplement lorsque vous avez positionné votre compost enfin votre tamis pardon comme j'ai fait actuellement sur la brouette pour le faire comme ce que vous voulez voilà avec une paire de gants quand même parce que ça reste ça vous permet tout simplement de tamiser votre votre compost pardon oui voilà ce qui permet quand même de le filtrer par rapport à tout ce qu'il ya dedans que soit le branchage vous allez voir tout ce que l'on met dedans petit cacahuètes pour l'apéritif ils ont du mal un petit peu à se résorber mais il faut en fait il faut plus de temps c'est simplement question de temps en fait donc voilà voilà ce qui reste filtre à café évidemment du bois la salade les cacahuètes donc tout ça ça va retourner au compost tout simplement parce que vous savez comme moi c'est des bons déchets pour le compost voilà donc voici notre notre compost donc et alors j'ai travaillé un petit peu depuis ce matin quand même donc un pour vous donner un exemple voilà le compost donc bon j'ai montré à notre expert monsieur samuel qui a raison en fait il manque un petit peu de manque de verre de terre en fait et voilà parce qu'il est il était sec notre compost est important j'ai mis un arrosoir donc d'élite j'ai dû mettre ça tous les quinze jours tous les quinze jours non il ya beaucoup vous voyez beaucoup de cloporte des petits cochons on appelle ça et un peu sec un peu sec bon à revenir donc on a nous un composteur de 400 litres c'est un composteur en bois donc de 400 litres une capacité de 400 litres pour donc quatre personnes alors trois maintenant puisque le départ à samuel mais faut savoir que c'est largement c'est c'est très bien quand même c'est largement suffisant un compost quand on travaille que on travaille comme il faut et que voilà c'est largement suffisant il faut savoir aussi que ici au niveau de ce tamis là c'est un tamis donc que j'ai acheté sur le site comment dirais-je de boutique de émeraudes idées alors en fait c'est émeraudes de création boutique de mémoire donc c'est une association qui travaille essentiellement pour comment dirais-je là avec des personnes travailleurs handicapés donc ils fabriquent entre alors c'est des gros fabricants ils sont entre 30 et 40 mille composteurs à l'année essentiellement en bois parce que pour moi de toute façon un composteur ne peut pas être en plastique ça se trouve pas dans le potager en plastique et du plastique et donc essentiellement en bois alors vous avez du pain traité mais vous avez aussi des composteurs doux glace vous avez toutes sortes de matériaux comme des commandes et thermomètres pour la température du compost évidemment les composteurs vous avez enfin vous avez vraiment il ya des ruches j'en oublie tout parce que d'abord je suis pas habitué à parler à une caméra et puis mais il faut vraiment vous allez voir on mettra le lien de de la boutique sur sur la vidéo et bon voilà je voulais vous en glisser un petit mot parce que c'est important et c'est vraiment très bien donc bah il ya du pain sur la planche et ben pour ça on a voulu vous montrer un petit peu l'état de notre bande de fraises et on va travailler tout ça et puis et ben revenir un peu vers vous pour montrer un peu le résultat et puis bien sûr j'attends des conseils des spécialistes qui apparemment avec leur chaîne donc puisque je découvre un conseil moi je suis preneur voilà merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501 ... 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